Je pense qu'on a existé jusqu'à la fin de la première mi-temps quand même. Je pense qu'on a fait un début de match mitigé parce que je pense qu'on n'a pas bien abordé ce match mentalement. Je pense qu'on a pris trop de risques par moment face à cette équipe de Lens et on s'est fait punir logiquement comme en début de saison. Je pense qu'on était sur des matchs où j'avais l'impression qu'on avait tiré quelques enseignements du début de saison et on est retombé un petit peu dedans. Par contre, après le but, je pense que l'équipe, les joueurs ont repris un petit peu le dessus, se sont mis la tête à l'endroit. Et à ce moment-là, je pense qu'on aurait pu, sans l'arrêt déjà de leur gardien, je pense qu'on aurait pu égaliser. Je pense qu'on a été capables de rivaliser. Après, je ne suis évidemment pas satisfait de notre deuxième mi-temps, mais à 11 contre 11, je pense qu'on était capables de revenir au score. Le jeu d'expulsion en première mi-temps, pour toi, c'est un premier tournant pour ton équipe ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est plus compliqué à 10 contre 10. C'est une équipe qui est maligne, qui a de la qualité, c'est une évidence. Techniquement, eux ont joué juste et nous, on n'a pas joué suffisamment juste pour les mettre hors de position. En deuxième mi-temps, même si on a encore eu une ou deux grosses occasions, on a été dominé dans le jeu. Il y a le deuxième but, par exemple, il n'a pas se raté de jeu. Oui, bien sûr. On l'a souvent vu très, très haut. C'était une consigne ? Non, non, il a l'habitude de jouer comme ça. Je pense qu'il pouvait relancer proprement, comme il l'a fait, sauf qu'il a raté sa place. Après, il ne faut pas en vouloir à mourir avec tout ce qu'il nous a apporté depuis un an et demi. Donc, ça fait partie des choses. On se trompe, je me trompe. Je pense que tout le monde se trompe. Sur ce coup-là, je pense qu'il s'est trompé. Mais je pense qu'il se devait de relancer proprement parce qu'il avait le temps et il avait de la place. Oui, c'est suite à l'expulsion d'Ali où je n'étais pas content parce qu'au départ, c'est lui qui prend le coup. Et finalement, c'est lui, évidemment, ce qui arrive souvent dans le football, qui est pénalisé. Donc, j'ai dit simplement à l'arbitre de Touche, puisque vous voulez savoir, que j'avais l'impression qu'on n'avait pas trop envie de voir clairement en Ligue 1. Je trouvais que c'était une... Je ressentais en tout cas une injustice sur le carton rouge d'Ali, même s'il a réagi. Mais j'ai trouvé que c'était injuste. Après, ma réflexion n'est pas d'une intelligence absolue non plus. Mais c'est ce que je sentais, en tout cas. Je n'ai pas vu l'autre. Je n'ai pas vu à Hawaii. Pour l'ensemble de cet épisode dans le match, ça paraissait... Oui, après, le match n'était pas violent non plus. Je trouve aussi... Sincèrement, je n'ai pas vu l'expulsion de Hawaii. Je n'étais pas... Je pense que je n'étais pas là. Je n'ai pas vu. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas vu tout ce qui s'est passé. Il a des fois d'un joueur. Oui, je suis. Est-ce que tu as le sentiment que l'arbitre a été un peu trop loin dans ses décisions d'expulser le joueur ? Voilà, c'est un parcours, un expulser le joueur. Oui, oui. C'est un réartissement pour l'arbitre, il vient d'en avoir un. Est-ce qu'il a manqué tout ce que l'on dit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est lui qui... Je pense qu'il avait des raisons. C'est lui qui est le seul juge dans ce qu'il a fait, évidemment. Le seul responsable. Mais je n'ai pas jugé après de ce qu'il a fait. Je vous l'ai dit. Pourquoi moi, j'ai été excusé ? J'ai ressenti une injustice. Et j'étais en colère. Mais bon, après... Moi, je n'ai pas revu ce qui s'est passé. Donc, je sais qu'il y a eu un attroupement après. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans les excursions de cette saison, je crois qu'à trois reprises, clairement, a été sanctionnée d'excursions. Lorsqu'il y a eu des... Ça arrive, ça fait partie de l'attention. Est-ce que c'est un problème de nervosité qui n'est pas maîtrisé chez vous ? Ou est-ce que c'est parce que c'est une situation sportive difficile et que c'est dur pour tout le monde ? Est-ce que je dois vous dire ce que je pense ? Parce que si je vous dis ce que je pense, je pense que si ça avait été un autre joueur dans d'autres équipes, je ne pense pas qu'Alidou aurait été suspendu. Voilà ce que je pense. On aurait pris un carton rouge ce soir. Voilà ce que je pense. Voilà ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que moi, j'ai été expulsé. Je vous dis, ce n'est pas d'une manière très intelligente de ma part. Mais voilà ce que moi, je ressens, en tout cas. Vous vous sentez de la justice ? Oui. Est-ce que tu penses que c'est un coup d'arrêt pour ton équipe ? Oui, 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 c'est un coup d'arrêt. Il ne faut pas se cacher parce que je pensais vraiment qu'on était capable de rivaliser avec cette équipe de lance par rapport à ce qu'on a fait, par rapport au travail qu'on a fait pendant 15 jours, par rapport à ce que j'ai vu encore hier. Et c'est pour ça que je suis un peu en colère par rapport à ce qu'on a fait en début de match. Je trouvais qu'on n'était pas là pour faire un match de Ligue 1 où on avait besoin de prendre des points. Et c'est là où je suis en colère. Par contre, je vous ai dit, après, je pense qu'on a fait de bonnes choses. Alors bon, je pense que lance nous allait reculer et nous a laissé plus ou moins le ballon. Mais je trouve qu'on a fait de bonnes choses après. Je pense qu'on aurait pu ou dû égaliser à ce moment-là. Un mot sur le choc de Andy Pellemar ? Oui, je pense que ça va. Et le kink était finalement... Oui, il était malade. Il était malade avant le match. Donc on a été obligé de changer. Est-ce que vous avez de nouvelles par rapport au choc des deux joueurs de Guy Lavogui qui a été évacué sur Sidière ? Oui, je n'ai pas de nouvelles de mon joueur. Oui, c'est ce que je disais. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est ce que je disais. Non, non, je pense que ça va. Et je n'ai pas de nouvelles de Guy Lavogui pour le moment. J'espère pour lui que ça va aller. Je pense, mais je ne sais pas du tout. Vous avez trouvé que l'engagement des deux équipes était à la limite en première période ? Non, non, non. Non, non, je trouvais qu'il y avait de l'engagement, mais ça ne dépassait pas les limites.